Et puis, cette démonstration sera terminée, et puis à 13h45 commencera l'épreuve du Dynamique Palme pour les premières séries à 14h15. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On vient de passer les 3 minutes 30. Les athlètes cherchent surtout à se détendre. Même si ça peut vous sembler faux, on cherche quand même du plaisir, en fait on cherche à se relaxer. Donc l'homme en bleu qui passe juste devant moi c'est le Zoro médecin fédéral. Merci. 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 Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. C'est ça ? Alors, on a le premier résultat de cette dernière série. Je rappelle tout ça. C'est important, c'est important de bien comprendre que ça passera d'abord par le jury pour bien vous donner ses performances. Mais on peut déjà annoncer quelques temps. Dan Benito a fait 6 minutes 33. 6 minutes 33, Dan Benito. Alors que vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Et en ligne dans le numéro 2, Erwan Lugion a fait 6 minutes 50. 6 minutes 50. Je vais maintenant demander s'il vous plaît au jury de se rapprocher de la table. Juste le jury s'il vous plaît. Juste le jury s'il vous plaît. Je pense que dans quelques instants, on va pouvoir déjà avoir une idée du podium en statique féminin et en statique homme. Je vous donne, quoi qu'il en soit, rendez-vous cet après-midi des 13 heures démonstration d'un match de hockey subaquatique. Et puis, ensuite, vous aurez donc sur ce magnifique placant de la piscine de Melouse-Dilbergue, le dynamique palme et le dynamique sans palme. Il est rappelé au public que les étranges de statique étant terminés... ... ... ... ... ... ... ... ...